... Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur EAD TV, la première chaîne éducative du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue. ... Le transfert, une étape incontournable pour les élèves ayant obtenu le CEP et le BPC et ceux qui voudront changer d'établissement. Pour ce faire, le directeur de l'Orientation et des œuvres scolaires, Stanislas Makani, a exhorté les parents et élèves à se conformer aux notes édictées par le ministère en charge de l'Enseignement Général. Plus de détails avec Welcome Devoulou. Alors que les résultats du brevet d'études du premier cycle BPC ont déjà été publiés, parents et élèves doivent faire face à une autre étape aussi cruciale, celle du secondaire deuxième degré pour la suite de leur parcours scolaire. Une procédure obligatoire qui suscite parfois tant d'interrogations et d'inquiétudes chez beaucoup d'élèves, parents et d'établissements scolaires. Le relevé de notes est un indicateur. Cet indicateur nous permet pour nous de dire à l'enfant, voilà ce que tu es censé aller faire. Mais il s'avère que l'orientation ne concerne pas simplement les enfants qui ont satisfait au BPC, il s'agit aussi des enfants qui ont satisfait au CEP. Cela aussi mérite d'être orienté. Mais pour les autorités du système éducatif congolais, le transfert d'élèves est une procédure bien encadrée et réglementée afin de garantir la transparence et l'équité. La direction de l'orientation et des œuvres scolaires est la seule direction centrale habilité à réaliser les transferts. Mais il est aussi reconnu à ce jour aux directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de réaliser les transferts. Pourquoi doivent-elles réaliser les transferts ? Simplement parce que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas déployer le personnel, par exemple, au niveau de l'intérieur. Nous sommes obligés, finalement, de laisser libre cours aux directions départementales de réaliser les transferts. Mais s'il était établi qu'on puisse appliquer à la lettre la loi ou encore l'arrêter, vous allez vous rendre compte que, eh bien, seule la direction de l'orientation et des œuvres scolaires qui était habilitée à réaliser les transferts. Le transfert scolaire constitue une meilleure garantie scolaire. Le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires, Stanislas Gervé-Makani, exhorte les parents d'élèves à participer à cette politique d'orientation. Le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires, Stanislas Gervé-Makani, a alerté les responsables des établissements scolaires sur des pratiques frauduleuses observées dans certaines écoles. En réaction à ces dérives, la direction de l'orientation et des œuvres scolaires, DOS, a instauré des mesures rigoureuses afin d'assurer la transparence et l'équité. Regardez. Nous nous sommes donnés mission de traquer tous les fraudeurs, que ce soit au public tout comme au privé. Le chef d'établissement du privé n'est pas au-dessus de la loi. La seule loi qui demeure aujourd'hui d'actualité, c'est la loi scolaire de 1995. Cette loi-là dispose que les missions d'inspection et de contrôle s'étendent jusqu'au niveau des écoles privées. Les écoles privées sont dans l'obligation de respecter la réglementation en vigueur. On a conçu un logiciel ici qui est appelé le filtre. Ce filtre nous permet de tracer la scolarité de chaque élève. Nous avons en notre possession la version électronique format Excel. C'est par ce mécanisme que nous arrivons à attraper tous les rebuts qui ont échoué ou qui ont pensé quitter l'enseignement public au profit de l'enseignement privé. Il n'a jamais la chance parce qu'il est déjà fiché. Et lorsqu'il est fiché chez nous, il n'aura pas le moyen d'obtenir un transfert. Quelle que soit la procédure qu'il va utiliser, la finalité c'est qu'il sera toujours rattrapé. Parce que ce fichier-là est un logiciel qui a été conçu uniquement pour mettre fin à la fraude au milieu scolaire. Le premier ministre Anatole Colliney Makosso s'est entretenu avec le docteur Kaseya, directeur général de CDC Africa, le centre de contrôle et de prévention des maladies, une agence de santé continentale de l'Union africaine. Au centre des entretiens, l'épidémie de Pox, autrement appelée, variole de singe qui se propage sur le continent africain, notamment en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché le 14 août dernier son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de M-Pox en Afrique et a déclaré l'épidémie comme étant une urgence de santé internationale. L'épidémie de variole de singe, dite M-Pox, est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés, mais qui peut aussi se transmettre d'homme à homme par un contact physique. D'abord, il faut souligner que les Africains n'ont pas attendu que l'OMS déclenche ça, puisque l'Africa CDC l'a fait avant l'OMS et deux jours après, l'OMS a fait la déclaration. Et comme vous savez, notre rôle, tel que les chefs d'État africains l'ont voulu, nous travaillons avec les États africains pour sauvegarder la santé des Africains. Et donc, ensemble avec le ministre, je remercie le ministre de la Santé du Congo-Brasa pour sa proactivité. Nous avons collecté toutes les informations et toutes les données. Nous avons mis nos experts ensemble. Parmi les experts, il y a le professeur Francine Toumi, qui est du Congo-Brasa, qui en tout son recommandé au DG d'Africa CDC de déclarer l'état d'urgence sanitaire en Afrique. Avec cette déclaration, nous avons augmenté les niveaux, non seulement d'alerte, mais des réponses. Le docteur Jean Kasseya, directeur général du Centre de contrôle et de prévention des maladies, l'Agence de santé publique de l'Union africaine, s'est réjoui de constater que le Congo-Brasa ville a été le premier pays à mettre en place un plan de riposte. Nous sommes venus amplifier ce plan pour que la population sache que c'est une maladie réelle. Actuellement, nous voyons que le nombre de cas augmente, mais le Congo-Brasa, c'est un exemple de ce que nous voulons. Puisque depuis le mois d'avril, le Congo-Brasa n'a plus déclaré un cas d'impox. Et nous travaillons avec le ministre pour maintenir ces situations, renforcer la surveillance pour qu'aucun cas ne nous échappe, mais aussi donner la bonne information à la population, pour que la population sache que c'est une maladie qui peut nous toucher, nous tous. Il faut bien coordonner les réponses. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique encourage tous les pays à renforcer la surveillance, à partager les données et à travailler pour mieux comprendre la transmission de ce virus, partie de la RDC et qui regroupe plus de 95% des cas. Autre fait, la société Business Management Consulting pour Nabino a organisé le 19 août la première édition de la formation intitulée « Elite Masterclass pour les futurs étudiants du Congo ». Objectif, coter les 53 meilleurs bacheliers en leur enseignant sur des compétences essentielles. Les participants ont eu l'opportunité de participer à un atelier axé sur le leadership et la prise en parole en public. La formation est dédiée aux nouveaux bacheliers en coaching, en leadership et en arts oratoires de 53 meilleurs bacheliers du Congo. Le Softcase est une initiative de la société Business Management Consulting pour Nabino. C'est un accompagnement des futurs étudiants dans le domaine professionnel. Nous sommes juste là pour appui parce que nous avons tout simplement remarqué que les partenaires faisaient du très bon boulot. Accompagner les 53 meilleurs de la République, ce n'était pas donné à tous, donc il fallait leur apporter notre soutien. De cette manière que nous les avons justement invités à cette première masterclass. Une bonne opportunité aussi de leur donner le goût de développer des compétences de vie, qu'on appelle encore compétences transversales, parce que ces compétences sont indispensables dans la réussite sous le marché de l'emploi. Des moments inoubliables pour ces bacheliers qui ont appris comment prendre la parole en public. Durant cette expérience, nous avons pu développer la communication entre nous, nous avons pu apprendre à connaître chacun de nous ce que l'autre pensait sur tel sujet, tel sujet, surtout sur le leadership qui m'a tout d'avoir permis vraiment, mais vraiment beaucoup, de surmonter ma peur. Une initiative louable saluée par la directrice de la maison russe. C'est également significatif d'être aujourd'hui ici, parce que nous sommes dans quelques jours après la journée de l'indépendance de la République. Et moi, je remercie l'organisateur encore une fois de faire ça très proche à la journée de l'indépendance. Permettez-moi de vous féliciter avec votre première grand réussite pour être parmi les élites antiluctuées de BAC. Cette première édition des élites Masterclass est en appui au programme qui prépare ses futurs étudiants à leur entrée à l'université. En culture, c'est sous le thème « La femme vecteur du développement des nations » que l'agence Culture Art Prod a récemment lancé la première édition de la Miss Communale Braza 2024 au mémorial Pierre Savornon de Brazzaville. Cet événement visait à mettre en valeur les jeunes femmes porteuses de projets. Louis Comba pour plus de précisions. Loin d'être un métier futile et aux apparences légères, la Miss exige aussi la créativité. Pour la première édition de l'élection de beauté dénommée Miss Communale Braza 2024, le directeur de l'agence culturelle Art Prod explicite les critères de sélection. L'événement était basé sur l'entrepreneuriat. À la différence d'autres événements, il y avait le critère d'âge qui était évalué entre 18 et 30 ans. La taille était comprise entre 1,60 m et plus. Le point était indépendant parce que ce ne sont pas la chair qui s'impose, c'est plutôt la masse corporelle. Donc du coup, on n'a pas pris le critère d'âge. Il fallait être d'une nationalité congolaise résidente à Brazzaville. Des critères remplis par Prince Yangoma, lauréate et représentante du 8e arrondissement Madibou. Ça me procure énormément de joie parce qu'étant donné tous les efforts que j'ai dû fournir pour arriver jusqu'à ce point, je ne peux qu'être fière de toutes les personnes qui m'ont soutenue, de toutes les personnes qui ont cru en moi et en moi également. Je leur dis merci de nous avoir donné l'occasion de participer à ce genre de concours. Mais après cette première édition de l'élection de beauté, que vise son organisateur ? Nous prévoyons de nous retrouver dans d'autres villes de notre beau pays et je crois que pendant cette édition, nous bénéficierons sincèrement et avec beaucoup d'engouement de l'accompagnement de tous les acteurs des forces vives de la nation. Ces candidats venus de tous les arrondissements de Brazzaville ont fait l'expérience de ce que le rôle de Miss peut être à l'image des Miss internationales. Toujours en lien avec la première édition de la Miss communale Brazzaville 2024, la gagnante de cette édition, Prince Siangoma du 8e arrondissement Madibou, a su captiver l'auditoire en présentant son projet pour son mandat à venir. Suivez cet esprit. En tant que candidate, je souhaite mettre en avant le projet en lien avec la protection de l'environnement. Car je partage le nom que cette démarche sera efficace pour préserver notre commune des effets de la pollution, notamment la pollution du ciel. Parlons à présent de la journée mondiale de la photographie, célébrée chaque 19 août. A l'occasion de cette journée, l'équipe de EAD TV est partie à la rencontre de Myrna, un jeune photographe passionné qui capture le monde à travers son objectif. La trentaine revolue, il a déjà acquis une renommée dans le monde de la photographie. Son talent et sa créativité lui ont permis de se démarquer et de se faire remarquer par de nombreux professionnels du secteur. Suivez. C'est depuis 2002 que Myrna a développé la passion pour la photographie. Tout commence avec la manipulation des clichés, une pratique qu'il assimile à un jeu d'enfant. Rapidement, il affectionne le 8e art. Au fil des années, il acquiert une expérience sur le terrain, il se perfectionne, ce qui lui permet de remporter plusieurs prix. J'ai remporté pas mal de prix, notamment j'ai été nominé le louréat de toute l'Afrique. Vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Aujourd'hui, être photographe, tu dois être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être photographe. Rien que les appareils qu'on utilise, ça demande la lecture. Aujourd'hui, Myrna parcourt le monde pour capturer des moments uniques, des instants particuliers et des paysages époustouflants. Sa sensibilité artistique transparaît dans chacune de ses photos qui témoignent de son regard singulier sur son environnement. Pour lui, chaque photo est une expression, une histoire à raconter, une émotion à partager. J'aime travailler là où j'aime vraiment montrer ce que l'humain fait autour de lui. La photographie, c'est un métier noble, qu'on ne peut pas se comparer à d'autres métiers. Pour l'artiste, la Journée mondiale de la photographie est un hommage rendu à tous les passionnés de cet art à travers la diversité de leurs œuvres. Une manière de voir le monde sous un nouvel angle, avec toute sa richesse et sa complexité. C'est la fête de cette édition. Merci de l'avoir suivie et bonne suite de programmes sur EAD TV.